Vous avez dit que le projet était ambitieux, moi je dirais même qu'il est plus qu'ambitieux. Moi le mot qui m'était venu c'était « herculéen », il y a un côté, donc je vais laisser la parole à David pour qu'il présente le livre ensuite. Mais disons que j'avais noté quelques mots comme ça. J'avais dit, j'avais écrit « jeudi herculéen car le projet est assez impressionnant, il s'agit rien de moins que de reformuler et réinventer la psychanalyse autour de ce concept, cette notion, du désir de régression à la vie fétale. » Cette notion, moi ça m'a fait penser, je ne sais pas si Freud parle du rêve en disant « c'est la chibolette de la psychanalyse ». Et je me suis dit probablement qu'il y a quelque chose là qui fonctionne chez toi comme une chibolette, pour disons relire la chibolette. C'est compliqué parce que c'est un terme hébreu je crois, et en même temps c'est compliqué, moi je ne saurais pas du tout le définir, parce que ça a une histoire et une tradition. Mais chez Freud c'est, quand il dit « le rêve est la chibolette de l'inconscient », c'est la clé d'entrée, on va dire. C'est ce qui nous permet de pénétrer dans l'inconscient. En tout cas c'est comme ça que... Et disons que David, il va faire quelque chose qu'on ne fait plus, c'est vrai, en psychanalyse, c'est qu'il va retraverser absolument toutes les humanités. Quand je parle des humanités, c'est l'anthropologie, les mythes, la religion, il y a une grosse partie de l'histoire, voilà. Et donc ça va être l'occasion de retravailler la position freudienne à l'égard du père et de la mère. Je peux vous garantir que Freud il en prend, enfin c'est ce que je t'avais dit, Freud il en prend pour moi, pour son grave. Et disons que j'ai trouvé une citation, parce que du coup cette question de l'origine, je me suis procuré un livre d'Étienne Klein qui s'appelle « Discours sur l'origine de l'univers ». Et il y a une citation de Samuel Beckett, qui est en exergue, qui dit « Nous sommes détachés d'une origine qui ne nous lâche pas, il faut rater, s'y remettre et rater mieux ». Et du coup, j'ai fait des recherches sur Samuel Beckett, j'ai découvert qu'il avait été en analyse, qu'il avait été en analyse notamment avec Bion. Et alors, juste parce que je suis tombé sur un texte d'un psychanalyste lacanien qui s'appelle Franz Kaltenbeck, qui a fait un travail sur ça. Et alors, il relie un peu, je crois que dans son autobiographie, Beckett dit, en parlant de son analyse, « Je pense que cela m'a aidé, je pense que ça m'a peut-être aidé à contrôler ma panique. J'ai certainement retrouvé quelques souvenirs extraordinaires d'être dans le ventre maternel, des souvenirs intra-utérins. Je me souviens de m'être senti piégé, emprisonné et incapable de me sauver, d'avoir crié qu'on me laisse sortir mais que personne ne pouvait m'entendre, personne n'écoutait. Je me souviens d'avoir souffert, mais d'avoir été incapable d'y faire quelque chose. » Je ne sais pas si tu avais déjà lu cette citation. Donc, pour commencer, je vais te laisser la parole et je vais te demander surtout ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre ? Déjà, merci à tous mes amis et collègues qui sont là et merci à toi, Edmond, et à Yannick pour son introduction. Merci au Divan aussi de nous accueillir ce soir. Je suis très flatté et je suis très... Comme je ne suis ni Marc Lévy ni celui de Zers, le livre ne va pas se vendre à 50 pieds exemplaires, donc je suis ravi d'avoir un public qui est un peu intéressé par ce que j'ai pu faire. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Alors déjà, il faut rappeler que ce n'est pas le premier livre de psychanalyse que j'ai écrit. En 2007, j'avais publié un livre qui s'appelait « Les étapes de la pensée psychanalytique », qui est là d'ailleurs, et qui visait finalement à restituer l'ensemble des grands courants de la psychanalyse. C'était un élément, je dirais, théorique, de présentation théorique. Et l'objectif du livre, c'était notamment... J'avais une déception par rapport à la lecture de Lacan, c'est-à-dire que je ne trouvais pas en librairie les 30 ou 40 pages un peu claires sur Lacan. Et donc, c'est une des raisons qui m'a motivé à poser sur le papier ce qui me paraissait clé. Donc, il y avait une démarche intellectuelle qui, depuis les années 2000-2002, qui m'a poussé à travailler de manière théorique la psychanalyse. Suite aux constructions associatives, puisqu'on a fondé collectivement un centre à l'Île-Saint-Denis, dans lequel je suis analyste le samedi, on a fondé un centre en 2008-2009, non, même avant, oui, 2008-2009 absolument, qui s'appelle « Rencontre psychanalytique », suite notamment à l'amendement à Coyer qui voulait réglementer la psychanalyse. Donc, suite à cette dynamique-là, j'ai commencé à travailler des cas cliniques à part ma propre clinique. Et c'est à ce moment-là où s'est construit une articulation entre mes intérêts intellectuels et des cas cliniques. Et j'ai notamment découvert, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, cette question de l'importance du rapport du nouveau-né à la mère. Dans l'histoire de la psychanalyse, il y a deux personnes qui sont clés et dont j'ai essayé de montrer dans mon premier livre combien elles ont été relativement ostracisées par le mouvement psychanalytique. Ces deux personnes s'appellent Otto Rank et Sandor Ferensi. Sandor Ferensi est un psychanalyste hongrois. Otto Rank.